Le circuit électrique représenté est constitué d'un générateur de 1 égale 6 volts et de 4 résistances R1, R2, R3 et R4, respectivement de 2 ohms, 4 ohms, 8 ohms et 1 ohm. Calcule la résistance totale R et l'intensité du courant total I. Inscrivons d'abord les données. La tension U est de 6 volts. Les résistances R1, R2, R3 et R4 valent respectivement 2 ohms, 4 ohms, 8 ohms et 1 ohm. Ce qui est demandé, ce sont la résistance totale que nous exprimons en ohm et l'intensité du courant total que nous exprimons en ampère. Ces trois résistances R1, R2 et R3 sont associées en parallèle. Donc, pour ces trois résistances, nous avons ces trois formules de Kirchhoff à notre disposition. La formule au milieu dit que 1 divisé par la résistance totale de ces trois résistances, que j'appelle R1, 10, 1, 2, 3, est égale à la somme des inverses de ces trois résistances. Dans cette égalité-là, nous remplaçons R1 par 2, R2 par 4 et R3 par 8. Ainsi, nous obtenons cette addition de trois fractions. Ces trois fractions, on les réduit au même dénominateur et on ajoute les numérateurs. Ainsi, nous obtenons que l'inverse de la résistance R1, 2, 3 est égale à 7 huitièmes et par conséquent, cette résistance R1, 2, 3 est égale à 8 septièmes ohm. La résistance totale R1, 2, 3 et la résistance 4 sont associées en série. Et donc, nous avons ces trois formules de Kirchhoff à notre disposition, dont celle du milieu dit que nous obtenons la résistance totale du circuit que nous cherchons simplement comme somme de la résistance totale R1, 2, 3 et de la résistance R4. Donc, là-dedans, nous remplaçons R1, 2, 3 par 8 septièmes et R4 par 1. Et c'est ainsi que nous obtenons comme résistance totale du circuit à peu près 2,14 ohm. R est égale à 2,14 ohm, c'est la première réponse finale de l'exercice. Retenons-la ici. Pour trouver le I, nous avons le U et entre-temps aussi le R. Donc, la loi d'Ohm est idéale pour trouver la valeur de I. Comme U est égale à R fois I, le I est égale à U divisé par R. Nous remplaçons le U par 6 et le R par 2,14. Et 6 divisé par 2,14, ça fait à peu près 2,8. Donc, l'intensité I du courant est égale à 2,8 ampères. Et ça, c'est la deuxième réponse finale. L'intensité totale cherchée vaut à peu près 2,8 ampères. Merci.